bonjour les sportifs connectés c'est jérôme du blog montrecardio gps.fr je vais vous présenter dans cette vidéo le fonctionnement du profil sportif course sur piste de koros c'est quelque chose qui a été introduit dans une récente mise à jour et qui est absolument unique parmi toutes les marques de montres gps et qui donne des niveaux de précision qui sont inégalés alors l'idée c'est déjà de le constat c'est que quand on court sur piste il ya toujours plein d'erreurs qui sont faites avec le gps parce que quand on la piste on sait qu'elle fait exactement 400 m et quand on tourne autour finalement la montre à la plein d'orientations différentes ce qui fait qu'elle capte et elle perd le signal de plein de satellites et au final ça donne une précision qui n'est pas terrible et ça donne toujours des écarts de distance or quand on va sur une piste c'est hyper calé notamment sur la distance sur les allures souvent pour faire du fractionné donc finalement ces petits décalages de 200 mètres de 50 mètres ça pose de finalement de gros problèmes donc la koros ils ont implémenté un système qui est complètement différent la montre va utiliser le gps sur le premier tour de piste et ensuite sur les suivants et bien elle va plus utiliser le gps elle va simplement utiliser son sa boussole et son gyroscope pour voir où on en est du tour de pistes et je vais aller tester ça tout à l'heure mais les premiers résultats que j'avais vu sur internet c'est que c'était toujours pile poil sur 400 m 400 m 400 m 400 m donc on va partir sur la piste et puis on reviendra après pour discuter précision alors bien sûr avant d'être sur la piste vous pouvez vous abonner à cette chaîne afin d'être prévenu de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées et puis en fin de vidéo si ça vous a plu vous pouvez mettre un j'aime ça permettra à youtube de comprendre que c'est une vidéo intéressante et qu'il faut la montrer à plus de monde voilà donc ce profil pour la piste on trouve parmi les profils donc c'est pas une option de du profil course à pied c'est bien un nouveau profil exactement comme le profil sur tapis on a course sur piste à partir de là la première configuration à faire c'est le couloir sur lequel on court donc si jamais vous êtes avez la chance de courir sur une vraie piste en tartan vous pouvez ici choisir donc sur le le couloir sur lequel vous allez courir ça c'est juste pour corriger la distance parce que voilà le couloir à la corde il fait 400 m mais les autres font un peu plus que 400 m donc mettons si vous faites un tour sur le couloir numéro 6 vous allez faire 438 m par tour donc là moi je vais rester à la corde ensuite on peut choisir de faire de programmer un fractionné alors ça a du fractionné simple avec un échauffement un décrassage à la fin et puis ensuite des périodes de travail et des répétitions et puis ensuite dans les paramètres on peut activer des alertes sur la distance l'allure la cadence la fréquence cardiaque et une pause automatique si jamais vous faites plusieurs séries un métronome pour travailler la cadence à partir de là eh bien on lance l'activité donc avec commencer et puis on va aller vos résultats après la séance bon ben le résultat est sans appel j'avais trois montres une avec un profil gps normal j'ai fait 20 tours donc huit kilomètres gps normal huit kilomètres 350 ça fait quand même 350 mètres d'erreur la vivomove luxe je l'avais couplé à mon iphone donc le gps du de l'iphone huit kilomètres 250 et là vous voyez la coros vertix avec le profil course sur piste huit kilomètres 10 m donc une erreur de 10 mètres sur 20 tours de pistes franchement j'ai jamais vu ça ça fonctionne très très bien donc là c'est la première bonne chose ça fonctionne très très bien l'implication qu'il y a derrière c'est aussi une implication sur l'allure instantanée puisque vous savez là dans l'ordre de mesures et de calcul des données la montre elle enregistre le chrono ensuite elle enregistre elle reçoit les positions gps toutes les secondes à partir des positions gps elle calcule la distance et avec le chrono et la distance elle calcule l'allure instantanée donc forcément si on a une différence de distance ça crée aussi une différence d'allure instantanée et ça c'est problématique lorsqu'on veut faire des des entraînements sur des entraînements de fractionnés des 30 30 des des kilomètres là voyez donc ça fait une allure à 5 58 alors que là j'ai une allure à 6 12 donc voilà pour tout ce qui est des entraînements fractionnés sur piste ça a quand même une allure qui fait une différence notamment pour les gens qui veulent des allures hyper précises pour faire des travaux de fréquence de fractionnés sur des séances à vma donc un 30 30 adapté à votre vma et ben des fois ouais faut faut que l'allure elle soit pile poil donc là déjà on a un avantage c'est l'allure est affichée à la seconde et ensuite donc elle est un peu plus précise alors ça ne sera pas aussi précis que un capteur street un footpod si ça vous intéresse ce sont des capteurs qui permettent d'améliorer la l'allure instantanée parce qu'ils sont placés sur la chaussure et donc c'est beaucoup plus réactif il ya absolument il ya moins de lissage dans les données donc si ça vous intéresse je vous mettrai un lien dans la description et donc voyez que c'est un profil qui marche quand même super bien je n'avais jamais testé jusqu'à maintenant donc là le confinement m'a permis de le faire et je dois avouer que je suis bluffé en fait la montre elle a elle a perdu 10 mètres sur le premier tour donc elle m'a enregistré un premier tour à 390 mètres et ensuite les 18 19 suivants ont été à 400 m pile et puis là bon le les petits donc j'ai fini officiellement quand j'ai regardé à l'arrivée j'ai fini à 7 km 990 et là les 20 mètres ils se sont rajoutés en étant statique quand j'ai un petit peu bougé le temps de faire les enregistrements de stopper toutes les montres c'est pas la première que j'ai arrêté donc voilà ça a été tous les tours 400 m 400 m 400 m alors j'avais un petit peu j'avais essayé de de piéger la vertix j'ai pas commencé sur la ligne de départ sur la piste donc normalement on part en fait une ligne droite complète et ensuite des virages là j'ai commencé à peu près aux deux tiers de la ligne droite et je voulais voir si ça avait une influence sur la mesure des 400 m par exemple quand on se retrouvait à la moitié de la piste donc la mesure de 200 m et en fait absolument pas du tout on peut commencer n'importe où sur la montre sur la piste moi j'ai commencé donc aux deux tiers de la ligne droite et à chaque fois il tombait sur 400 m exactement sur la marque de peinture que j'avais repéré sur le sur le bord de la piste donc c'est vraiment un profil qui marche super bien et qui intéressera j'en suis sûr tous les gens qui veulent qui s'intéressent aux fréquents qui s'intéressent et qui s'entraînent fréquemment sur piste